ça va ouais donc des conseillers techniques qui eux interviennent plutôt chez c'est des personnes qui sont en grande difficulté sociale qui vivent dans des passoires énergétiques donc il ya des trous partout donc il peut y avoir des bêtes c'est ce qu'on va chercher et ce sont des gens qui vont aider des propriétaires à mettre en place des dossiers de demande de financement pour permettre de limiter leur facture chauffage donc là on a vraiment plus ils ont une approche sociale assez forte on avait également donc des architectes des collaborateurs d'architectes et puis donc du coup les chargés d'op réno énergétique donc un public assez varié mais on était tous en lien avec le sujet des bâtiments et des travaux donc on a donc ce qui est intéressant c'est qu'on a travaillé les choses on va dire avec les bases de travail sur l'éducation environnement déjà on a fait ressortir un petit peu leurs besoins donc on a fait les post-it enfin mais ils se sont bien appris au jeu voilà ils ont joué le jeu ça ça nous a permis vraiment bien voir quels étaient leurs besoins ça tombait bien c'est un raccord avec ce qu'on avait préparé donc quelle était la réglementation quels sont les marches à suivre quelles sont les procédures avec qui on doit mettre en place ces opérations qui sont les services instructeurs est ce qu'on peut accélérer les procédures parce que les délais sont toujours un peu long et quels sont les calendriers également comment on repère ces espèces quels diagnostics on va poser si on doit le faire faire par quelqu'un combien ça coûte à qui s'adresser encore une fois parce que leur bureau d'études de mettons de d'étanchéité ou de d'analyse thermique du bâtiment ben les espèces protégées ce n'est pas leurs compétences et enfin quelles solutions techniques on va pouvoir proposer en gros du clé en main qui puisse être efficace et que l'on puisse déployer rapidement et facilement sur les chantiers passons à ce que ça rentre dans les mœurs et une notion c'est quand intervenir parce qu'il y en a déjà certains qui avaient eu des aléas de planning sur des chantiers ils étaient également curieux de comprendre un peu plus de choses sur l'écologie de ces animaux alors sur les bases des grandes lignes bien évidemment mais déjà quelles sont les espèces comment les repères et des petites notions sur bas est-ce qu'on peut les trouver partout autrement reformuler je vais être embêté avec ça partout où il n'y a vraiment que quelques grands territoires ou quelques quelques villes c'est bien normal par rapport aux espèces on leur a demandé aussi selon vous quels sont les animaux qui vont être concernés donc là je vais pas vous lire ce qui est intéressant c'est de savoir que chauve-souris et rondelles c'est bien bas là elles étaient elles étaient c'était les besoins mais au sens on dirait équilibré du terme cette personne qui ont mis chauve-souris sept qui ont dit rondelles et on voit qu'il y en a quand même qui ont déjà appris pas mal de choses ils ont nommé les rondelles rustiques les rondelles de fenêtres et on a eu d'autres sujets sur les guêpes les hérissons les léraux voilà on voit que ça il ya des sujets à travailler pour demain et après demain alors qu'est ce qu'on a fait avec ces personnes sur la journée bien sûr un petit temps d'accueil et ensuite on on a d'abord posé les bases en fait un tronc commun sur l'écologie des espèces donc là on a présenté des espèces on leur a pas fait les vingt enfin la vingtaine d'espèces des hautes france on a choisi des espèces assez on va dire parapluie sur le mode de vie bien sûr la pipistrelle commune en lien avec la sérotine les rhinolophes on a travaillé aussi sur les oreillards et puis on a aussi bien sûr vu les oiseaux donc les rondelles de fenêtres les rondelles rustiques qui ont quand même des modes de vie assez différent le martinet noir le moineau domestique bah oui le moineau est protégé également et on lui a donné sa part on a également pu introduire des éléments sur le cycle de vie ça vous l'avez en bas à droite un site d'été un site d'hiver des sites de transit les notions de corridor il faut pouvoir les intégrer et puis sur les grands enjeux au national donc là vous reconnaissez tous en fait les tableaux qui sont extraits du pna par rapport aux dynamiques de population des espèces donc toutes oui sont protégées il y en a certaines qui sont menacées d'autres moins vraiment sur des notions de base en bas à gauche bien sûr on a ramené aussi du visuel en histoire de mettre une ambiance aussi dans notre salle sur sur ce sujet on a aussi profité de passer des vidéos de sortie de gîtes de colonies pour qu'ils voient réellement ce que c'est ce qu'ils se rendent compte de du réel ensuite on a fait une petite étude de cas donc là c'était une étude de cas sur les rondelles des fenêtres ce qu'on a choisi du coup la ville de villers bocages qui nous a accueilli avec qui on a mis en place en fait des choses très simples des planchettes sous les nids des rondelles dans l'école primaire donc là j'ai envie de dire c'est un peu c'est un atout je trouve qu'on a picardie nature c'est de travailler sur toute la faune ce qui fait que par un sujet là c'était l'hirondelle et bien on va travailler d'autres sujets donc là et bien on a emmené notre groupe en cas pratique dans le village chercher observer essayer de trouver des indices où il peut y avoir un interstice de jitakiro une colonie un site un site de repos et donc bon après évidemment quand ils ont vu les aménagements pour les hirondelles ils ont dit bah c'est très simple et ils étaient aussi très contents de voir des oiseaux sortir du nid alors c'est tout simple mais comme c'est des gens qui ne sont pas toujours dans cet environnement là il ya ce côté là qui leur a plu au niveau de l'église sur la droite bah là on a trouvé des nids de moineaux domestiques donc il y a aussi une formation sur ah oui les animaux peuvent rentrer par là et oui et puis sur sur l'équiro évidemment là ce jour-là on n'a pas trouvé de guano puis c'est une commune sur laquelle on n'avait pas de site refuge ou de site le colonie de trouver d'identifier pour le moment même si on a fait quelques matines à l'avant pour pouvoir avoir du grain à moudre mais on est quand même sur du sur du concret et des gens en fait qui apprennent à ouvrir l'oeil c'est ça qui est important l'après midi alors c'était un peu sévère pour eux après manger tout l'aspect réglementaire mais on a vraiment décortiqué toutes les phases les opérateurs ce qui a préparé le planning pour enfin arriver à ok j'ai pas le choix j'ai je crée un impact sur les espèces alors je vous rassure on essaie toujours de l'évitement mais quand on parle de travaux d'ité où on va travailler sur toutes les façades à un moment donné ben c'est compliqué d'éviter et de faire vraiment de bien comprendre l'articulation le travail et tout le cheminement administratif que vous avez sur le très beau schéma représentatif en bas à gauche avec des notions de délais des notions de calendrier d'acteurs de voilà je peux vous présenter en détail et à la suite de ça on a travaillé sur plusieurs cas concrets pour avoir voilà des grands principes d'intervention un donc pas d'intervention sur des gîtes de repos en été cela va de soi et voilà pour quand on est sur des chantiers qui durent deux ans à un moment donné il faut aussi adapter les choses donc non vous rigolez donc ce qui est très intéressant en fait sur cette op c'est qu'on a un bilan qui est très positif là je vous ai noté en fait les les remarques des gens que je vais passer comme le petit rhinologue s'est manifesté en gros ils sont à fond et ce qui à notre point aussi qu'on voulait rajouter c'est que quand on bosse aussi avec les gens sur le terrain ben on les forme également donc là on a différentes illustrations d'auréliens et moi on est beaucoup sur les chantiers donc avec des nacelles sur les gars en train d'agir et c'est aussi autant d'informations qu'on va diffuser en pratique aux personnes et ça me tient extrêmement à coeur de vous présenter ce cas concret d'une collectivité parce que dès qu'on a une volonté politique ça fonctionne on a donc la communauté d'agglomération du bovésil on en a parlé ce matin à ceux qui sont animateurs nature à 2000 qui a missionné picardie nature sur une convention chauve-souris où on réalise des notamment sur les op des diagnostics tous les ans du patrimoine qui va bénéficier de travaux de rénovation n plus 1 donc là on a de l'articulation entre les services architecture parc et jardin on a du temps dédié en fait de leur part qui parce qu'ils viennent avec nous sur le terrain pour nous emmener sur leur bâtiment où ils vont faire des travaux et on a déjà en fait qui sont tout à fait à l'écoute et intéressés par ce qui est parce qui est fait 2021 c'était la première année opérationnelle de cette convention on a une convention de cinq ans donc on a travaillé sur 16 bâtiments on a identifié six bâtiments avec des enjeux espèces protégées donc beaucoup de piaf beaucoup d'oiseaux et aussi un peu de chauve-souris il n'y a qu'un seul de ces bâtiments qui sera qui va provoquer un impact sur une espèce donc c'est sur les moineaux domestiques donc là on va on bosse avec eux pour la prise en charge réglementaire et technique et ce qui est super c'est qu'on a pu trouver identifié donc une maternité de chiro dans une école donc là directement ça va être de proposer ce site en refuge et de pouvoir préserver ce site qui est en milieu urbain et de le conserver et bien évidemment transmettre avec les usagers de l'école ce qui est ce qui est intéressant en fait là dessus c'est que nous on nous a déjà demandé d'autres formations pour 2022 et donc là c'est carrément un bailleur social qui veut conforme tous ses responsables travaux parce que ben voilà il ya eu des petits des petits aléas certaines personnes sont motivées et nous font bien passer en amont d'autres n'avaient pas intégré que c'était réglementaire donc là c'est tout le monde aura la même info et il n'y aura plus un chantier qui sera loupé une autre notre perspective très intéressante c'est que l'année prochaine on est au programme de la formation continue des architectes de picardie donc là on est voilà organe on n'est pas organisme de formation mais on intervient en tant que formateur professionnel pour les archi sur cette thématique et sur un cas concret c'est que grâce en fait au boulot café donc laurent amélie et morgane du coup sur sur les noctules dans dans une ite ben en parallèle donc ça ça prend du temps mais ça va être mis en place cet hiver on va aussi mettre ça en place sur un sur un chantier ça a été validé l'année dernière avec des gîtes des gîtes pour noctules dans dans l'isolation thermique par l'extérieur sur un bailleur et ce qui est motivant avec ce bailleur c'est que là on est en train de développer des nouvelles choses sur le moineau domestique et comme je disais encore il ya deux jours l'objectif c'est d'identifier des solutions efficaces clés en main qui sont reproductibles maintenant systématiquement sur vos chantiers alors il ya aussi des perspectives motivantes pour vous c'est tout l'intérêt c'est que maintenant on a des modes des maîtres d'ouvrage au national qui nous demande on va ok mais est ce que vous pouvez venir dans telle région de france on leur dit ben non ce sera pas forcément nous l'acteur mais on reliera l'info parce qu'on est un réseau national qui travaillent sur les chauves-souris mais il ya d'autres acteurs sur sur la sur la faune protégée et on a déjà eu le cas concret d'une personne qui nous dit ah bah écoutez vous m'avez orienté vers et en fait ils m'ont dit écoutez non on peut pas vous accompagner sur sur votre chantier par contre on vérifiera et faites les choses bien donc là clairement en fait on a des pétitionnaires des maîtres d'ouvrage qui ont qui se mettent au pas qui se mettent au pas des aspects réglementaires qui à qui on a trouvé des solutions clés en main technique parce que le réseau et l'innovation dans notre réseau marche et maintenant c'est aussi nous acteurs qui des fois apprenons notre bâton de pèlerin pour dire écoutez nous écoutez nous bah là il faut y aller alors j'ai conscience qu'on travaille dans des villes dans des villages qu'on va pas trouver 700 ou mille grands rhinolofs mais on travaille aussi sur des espèces qui en ont besoin et qui sont peines je vous remercie pour votre écoute et c'est très déstabilisant de pas vous voir par nous selon les pna en fait on a développé du coup dans nos différentes actions vraiment un sujet de formation des pros et en fait en fonction des opportunités qu'on peut saisir ben là on a une opportunité pour les professionnels du bâtiment et en fait maintenant qu'on l'a mise en place elle va elle va être dupliquée répliquée donc c'est ça qui est intéressant alors il ya une question ici dans la salle est ce qu'on a relation avec la chambre de l'artisanat et des métiers d'art pas encore mais on a aussi une autre perspective dans le pna c'est d'aller chercher les établissements d'apprentissage et là on fait le lien avec ce que disait guenelle ce matin sur les futurs professionnels de demain et donc là on a aussi des contacts avec un lycée en génie civil donc c'est le boulot de 2022 alors du coup qu'est ce qui est benjamin quel volume de temps vous avez sur le poste bâti et biodive alors complété sophie oui vas-y parce que nous ça commence mais le truc c'est que c'est quand même très spécifique faut être un voilà toi je sais que depuis longtemps tu boss donc tu t'es formé faut vraiment nous on est en train de se dire bonsoir on reste à notre petit niveau à bricoler à renvoyer ou quoi ou soit on forme carrément là on a un bailleur social qui nous a dit on a répondu à un gros appel d'offres nationales c'est 2500 rénaux et en fait on vient de se rendre compte qu'on avait loupé l'aspect biodive est ce que vous voulez nous aider donc sur le principe oui mais ça veut dire que là tout de suite on a soit comme tu l'as dit sur l'ordi mais on survivra mais on peut pas ou alors on y va mais alors là faut faut du volume parce que faut des gens qui soient compétents qui qui sachent tout ce qui se passe qui connaissent des outils par coeur voilà par exemple voilà donc je sais pas vous comment vous arrivez à gérer ce côté ce côté là quoi alors aujourd'hui on n'arrive pas à tout gérer on a plusieurs bailleurs sociaux en picardie et il y en a un qui franchement bosse très bien qui nous écoute et on avait réussi à obtenir dans un arrêté préfectoral que ils doivent faire faire des diagnostics espèces protégées sur tous ces chantiers et c'est le seul en fait qui m'a dit ok mme de claire on se voit comment on fait quand je suis sorti de la réunion il y avait plus de 1000 bâtiments diagnostiqués dans les six mois en e tp s'est exposé et aussi en termes économiques ça veut dire que là il pouvait pas me faire un marché à bon de commande il fallait qu'ils lancent un tout nouveau marché réglementaire fin ça explose on était dans l'urgence on adopte on a travaillé en fait sur toutes les opérations là qui étaient de façon imminente et immédiate moi demain je suis très honnête demain ça va rentrer de façon régulière dans le match dans leur marché d'appel d'offres pour la maîtrise d'oeuvres et dans cinq ans dans dix ans il ya ce sera du du récurrent dans les marchés et dans cinq ans dans dix ans on aura des structures que je vais pas nommer chacun après fait comme il souhaite sur les champs qui veut développer mais qui répondront de façon récurrente à ce genre d'opération nous aujourd'hui en termes de tp il ya moi mais je suis plus beaucoup sur le terrain on a aurélien qui est sur un etp on a eu on est monté jusqu'à quatre cette année en en saison pour tous les diag et là on vient encore de recruter et j'ai pas fini mes plans de charge pour 2022 et je vous parle que du travail avec un bailleur social sur une partie son son patrimoine donc en fait il faut que eux aussi réglementairement et administrativement et se mettent en ordre de marche là on est encore nous sur du coup par coup après sur la formation et de l'accueil de je vais dire de l'accueil de fin de copains de vous vous voulez qu'on se fasse une session et qu'on envoie ensemble on y va venez chez nous vous verrez c'est trop beau je pense que là là où tu as raison c'est le il faut qu'on arrive à massifier c'est sûr voilà toutes les expériences que vous avez pu avoir que ce soit les travaux de laurent et d'amélia bourges toi aussi faut qu'on arrive à massifier alors après c'est sûr il y aura des petites dérives à des bureaux d'études et de soi qui font ça mais nous c'est déjà un peu le cas d'ailleurs c'est pas gênant moi ça me gêne pas plus que ça si moi non plus si c'est fait et surtout que nous on n'a pas vocation à faire toutes les rénaux moi je ne trouve pas que c'est pertinent je suis d'accord avec toi et du coup le financement il se fait du coup directement par les bailleurs sociaux qu'on n'est pas des dérives de type c'est le PNA qui paye parce que là c'est ah non 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 c'est peu pérenne en fait ce qui n'est pas un peu l'idée pour amorcer ou lancer la formation un truc comme ça pourquoi pas mais là le PNA il a juste payé la formation mais en quelque sorte un bailleur sur la partie diag et adaptation sur son chantier et mis en place en fait des mesures de compensation de réduction ça c'est lui qui paye c'est lui qui crée l'impact c'est lui qui doit l'assumer et et clairement enfin voilà pour moi demain enfin s'il y a des BE qui s'en saisissent il y a un bon boulot à faire après moi ce que je souhaite c'est que le boulot soit bien fait et là pour moi et je pense à Cédric qui il y a quelques années qui est à la SPPS que Franche Comté m'avait dit à une rencontre Grand Est non mais Sophie c'est pas l'avenir que des associations de faire ça sur le coup j'avais pas compris et maintenant je dis oui clairement on est plein de structures en France à être en capacité de vouloir le faire faisons-le mais faisons-le bien et notre boulot nous d'association c'est de faire le poil à gratter pour débusquer les sujets pour mettre en ordre de marche les acteurs et leur proposer sur un plateau regardez ça ça marche super bien allez-y on déroule ah il y a d'autres questions ah vas-y dis-moi c'est moi je regarde Benjamin du coup j'ai pas je discutais il y avait une question de Michael il faut savoir si il y avait à disposition des documents d'aménagement pour les bâtiments en faveur des chiros à l'échelle nationale des documents d'aménagement il y a les sujets il y a les docs il y a le doc du CEREMA mais en fait il n'y a pas de solution clé en main en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en permanence en innovation et retour d'expérience c'est-à-dire que nous-mêmes dans nos chantiers en trois mois on dit attends j'ai tenté ça ça donne ça en fait il n'y a pas de solution enfin il n'y a pas de document type sur lesquels s'appuyer ça va aussi dépendre du bâtiment de la nature du projet de comment il va l'évoluer mais ce qui est certain aujourd'hui c'est que les sites il faut les conserver et quand le muséum d'histoire naturelle de Bourges met un post sur Facebook et qui montre regardez là l'égide ça marche les nocturnes sont sortis en fait l'information essentielle elle est là et c'est ça qu'on doit dupliquer après et on n'a pas à faire un document encore qui le dit je pense que ça doit être très intéressant pour des grosses sociétés qui ne sont pas directement sur le chantier mais qui prennent des décisions pour d'autres corps de métier s'il y a des opportunités on les saisit et puis là pareil on a touché du monde mais il y a encore d'autres gens à rencontrer en fait ce qu'il faut c'est que il faut que ce soit celui qui demande les travaux c'est le maître d'ouvrage qui donne le ton et si le maître d'ouvrage dit c'est ça qu'il faut faire on est accompagné par Picardie Nature ou quelqu'un d'autre pour le faire et que en bas je vais dire en bout de course l'entreprise elle prend son cahier des charges elle fait ok c'est ça qu'il y a à faire je fais il faut que ce soit inscrit dedans et donc il y a une question d'anticipation à avoir après si il y en a d'autres qui veulent des formations ben ouais on les fait alors Lilian tu dis quoi comme pour les OAS si on se calme bien les cahiers des charges on y arrivera avec les DBE le document type c'est sur le fonctionnement des projets et où et comment intervenir ben où c'est partout pardon excuse-moi si je précise c'est le où c'était à quelle étape du projet c'est pas une question mais je pense que les seuls documents type qu'on pourra sortir ça va être ça documents nationaux je veux dire oui voilà et c'est rappeler ça en fait mais à quelle étape du projet ben c'est en fait c'est comme un peu comme les OAS il y a la liste de travaux qui sont prévus en N plus 1 mais nous après on a aussi la question de la saisonnalité et là nous on a fait des diagres on est un peu juste mais bon on avance et chaque année on fait mieux et après il y a aussi des questions de grands marchés avec les marchés de maîtrise d'oeuvre qui sont lancés sur le dessin et sur la réalisation des travaux où là c'est bien c'est parce qu'il y a déjà l'architecte qui est dans l'équipe avec la maîtrise d'oeuvre ce qui fait qu'ils vont concevoir quelque chose qu'ils vont pouvoir réaliser ensemble mais c'est déjà dès ce niveau là qu'il faut leur dire attention il y aura une vigilance travaux une vigilance moineau chauve-courisse ce que vous voulez parce qu'il faut l'inclure dans les façades il faut l'inclure pour le permis de construire et après on peut aussi avoir des incidences avec des échanges avec les ABF mais il y a en fait on montre plein de choses qui fonctionnent et si les gens ont envie ça marche ou il y a Isor qui me regarde avec le temps qui s'écoule on a gratté 10 minutes mais c'est pas grave on va rater et Lidia dit idem on aura la région on aura la région demande des outils car ils financent pas mal à Rénaud ouais et Benjamin évoque du coup les demandes pour accentuer la question biodive oui avec le volet réglementaire de toute façon c'est la réglementation aussi comme ça et dernière chose c'est que ensemble entre nous moi le Bayer Social avec qui on travaille très très bien je suis tout à fait prête à vous donner des noms et que vous puissiez y aller aussi de votre côté attendez en Ficardie vos collègues ils bossent super bien donc pour pour faire vivre le sujet aussi chez vous donc moi j'ai noté LP Enjou et GMN ok on donne vos contacts et je laisse la parole au suivant merci et au plaisir de vous retrouver en vrai merci 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 merci